Musique Alors, l'héritage des rois passeurs, c'est un roman qui se déroule entre deux mondes. Le nôtre à notre époque et Ombre qui est un monde plus de fantasy médiéval avec des dragons, de la magie, etc. Dans notre monde, il y a une jeune femme qui s'appelle Enora qui rentre chez elle pour fêter ses 20 ans avec son frère jumeau et toute sa famille. Sauf que pendant la fête d'anniversaire, il y a des mecs qui débarquent avec des masques, des sabres et qui tuent à peu près tout le monde. Sauf elle, mais ils sont après elle, donc elle fuit et elle fuit au seul endroit où ils ne peuvent pas la suivre, à savoir en Ombre. En Ombre, il y a une princesse, Raven, qui s'est barrée de son château à 17 ans parce que son père voulait la marier avec un mec et elle n'était pas trop d'accord. Donc elle est partie dans le Grand Sud chasser les dragons. Et neuf ans plus tard, elle apprend que sa mère, la reine, va mourir, et mourante en tout cas. Et elle est l'héritière légitime du trône, elle décide de rentrer, prendre son trône. Évidemment, ça n'arrange personne, ni son père qui avait façonné sa petite sœur pour garder une forme de pouvoir derrière elle, ni sa petite sœur qui devait prendre le trône, ni les prêtres, ni les magiciens du royaume, ni personne. Mais elle est bien décidée à le prendre quand même. Et ces deux femmes, donc, Enora, qui elle ne pense qu'à venger les siens, et Raven, qui veut prendre son trône, vont se retrouver au même endroit, au même moment, avec des objectifs effectivement différents, mais des destins entremêlés. Effectivement, c'est un monde où il y a trois dieux, qui ne sont pas des dieux comme on l'imagine dans nos civilisations, qui sont des dieux qui marchent parmi les hommes. Et il y a donc le dieu de la nuit, la déesse du jour, et un troisième dieu, qui est l'aîné de ces deux-là, puisque c'est une fratrie, et qui est le dieu gris et le dieu maudit. Et qui est, comment dire sans spoiler, si, c'est le dieu de la mort et de la vie, les deux en même temps. Et donc, quand il choisit ceux qui vont le servir, il leur donne le don, soit de prendre la vie d'un mourant, soit de guérir le mourant en question, si c'est une maladie, et s'il choisit de, si son heure n'est pas venue. Alors, le jour et la nuit, surtout, là, c'est vraiment des enfants gâtés, effectivement. Mais en fait, c'est pas que c'est des enfants gâtés, c'est qu'ils ne meurent pas, ils vivent pendant des millénaires, et donc, il faut bien qu'ils trouvent à s'occuper, quoi. Donc, pour tromper l'ennui, ils jouent un peu avec les hommes. Mais comme peuvent le faire les dieux de l'Olympe, c'est plus dans ces cosmogonies-là. Alors, la science-fiction, c'est mon premier roman qui est sorti en 2006, c'était de l'anticipation, de la science-fiction. C'est venu super, super tôt, c'est juste que... Enfin, c'est venu hyper naturellement, parce que je me suis juste posé des questions de qu'est-ce que notre monde va devenir ? Vers où on va, et vers où moi j'ai envie qu'on aille, et vers où j'ai pas envie qu'on aille, et voilà. Donc, je me suis posé ces questions-là, et ça m'a menée à la science-fiction très naturellement. La fantasy, moi je la mets pas dans le même wagon, parce que vraiment, pour moi, mon histoire avec la fantasy est hyper différente. Je l'ai découvert assez tard, même si j'en avais lu un peu avant, mais j'ai identifié ce que c'était assez tard. Et j'ai plongé dedans, mais d'un coup, quoi. Et j'ai adoré ça, et j'ai découvert à la fois des classiques du genre, et à la fois des très contemporains, sans savoir que c'était ni des classiques, ni des contemporains. Pour moi, c'était juste un espèce de grand sac comme ça, où je piochais plein de trucs. Et j'ai trouvé ça fascinant, cette façon de pouvoir créer des mondes. C'est juste ça, en fait, moi, qui m'a absolument fascinée, c'est créer des mondes, et créer des formes de magie. Comme un conte de Graham Joyce. J'ai un problème avec cette question, puisque je suis bien en moi. Éventuellement en arbre, mais en arbre qu'on ne couperait pas, et en arbre qui dure des milliers et des milliers d'années, et qui se pose quelque part, et que personne ne va venir faire chier, éventuellement. Mais sinon, moi, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada